salut les amis on saute aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo donc déjà avant de commencer je tenais à remercier tous mes abonnés franchement ça fait super plaisir on est maintenant bientôt 400 sur la chaîne ça peut paraître peu mais pour moi c'est vraiment super donc aujourd'hui les gars on se retrouve pourquoi on se retrouve pour parler de poignées de freins achetés sur aliexpress donc simplement pourquoi parce qu'il ya plein de personnes qui sont un peu réticentes sur ses poignées sur les pièces sinos en général et moi je vous parle aujourd'hui des poignées de freins aliexpress donc les voilà donc c'est le modèle qui se relève comme ça et s'allonge ici là il ya des réglages franchement c'est quand même pas c'est quand même qualitatif visuellement c'est qualitatif on peut voir que c'est pas de là donc les points que je vais aborder avec vous les gars c'est le prix la qualité le service après-vente la livraison je vous parlais du montage aussi à la fin de la vidéo si ça vous intéresse donc rester jusqu'à la fin je vais vous faire qu'elle sait foutre là les guêpes qu'on peut faire une idée dans ma moto comme donc rester jusqu'à la fin si vous voulez voir le montage c'est vraiment très simple n'importe qui peut y arriver franchement n'importe quel novice peut y arriver c'est vraiment très très simple je vais vous parler aussi du ressenti qu'on avec ses poignées parce que oui le ressenti change surtout sur la poignée de frein je vais aborder tous ces points avec vous donc j'arrête de parler et on se revient sur la moto alors déjà pour commencer je vais vous parler du prix donc le modèle de poignée que j'ai pris je les payais 25 euros livré donc franchement c'est bon pas accessible quand on compare à une paire de poignées d'origine ça va franchement c'est ça reste abordable après nettement il ya plusieurs tarifs sa part de 5 euros et ça va jusqu'à 40 euros moi j'ai pris au milieu donc comme ça je pense que je prends pas trop de riche j'ai payé 20 et 25 euros je vous dis donc franchement sur ce point c'est top ensuite au niveau des choix il ya plusieurs types de poignées il ya les poignées d'un seul bloc comme ça type origine après il ya des poignées réglables en deux parties donc la partie qui va mon comodo et la partie où on positionne ses doigts donc c'est comme ça et il y avait le même modèle que moi comme ça donc moi j'ai pris ce modèle là uniquement parce que je voulais deux couleurs en fait c'est uniquement pour ça c'est pour rien d'autre ensuite je vous parlais de la qualité alors niveau qualité franchement les amis ça reste la pièce taillée dans la masse c'est elles sont toutes en alu avec en fait elles sont toutes en alu c'est toutes les pièces en alu donc ça fait maintenant trois semaines que j'ai les poignées de monter je pourrais garantir que des grosses arceaux j'en ai fait des gros freinages aussi et la preuve que c'est pas de la merde qu'elle a réussi pas de vous péter dans les mains c'est que je suis encore là donc franchement avant que ça casse je pense qu'il en faut aspect visuel ça reste vraiment joli on voit que c'est bien ébavuré c'est pas grossier comme piège je veux dire c'est vraiment bien fini après le seul la seule question que je me pose et que ça on peut voir qu'avec le temps malheureusement c'est la couleur ça je demande à voir si ça tient dans le temps mais bon pour 25 euros franchement même si il faut que je les change tous les ans les poignées franchement si c'est juste la couleur et qui me pète pas entre les doigts franchement ça va mon ressenti au niveau du site en lui-même et de la livraison franchement ça a été un peu long j'ai remis un mois et demi et les recevoir mais quand on paye une paire de poignées 25 euros je pense qu'on peut ne pas faire les cases bonbons au début je commence à m'inquiéter parce que je me disais ça y est en plus sur le suivi c'était marqué expédié livré alors qu'en fait je ne les avais pas reçu donc j'ai contacté le service après-vente et franchement ils sont peut-être pas français les gens qui avaient au bout du derrière l'ordinateur mais ils sont vraiment compétents parce qu'ils nous ils nous répondent et de toute façon en cas de problème ils cherchent même pas à comprendre pour 25 euros ils se prennent pas la tête ils prennent ils remboursent directement donc là franchement sur ce point il n'y a pas à se poser de questions ah bah dis donc c'est en droit à lui donc sur ce point il n'y a pas à se poser de questions c'est vraiment c'est vraiment pas mal du tout franchement le service après-vente il est géré mais vraiment super bien donc au sujet du ressenti des amis ça nettement améliorer la sensation qu'on a à la poignée franchement l'embrayage c'est mieux parce qu'il est plus court uniquement pour ça il est plus court parce que moi je mets les doigts embutés au niveau de la poignée au niveau de la boule ici et franchement c'est top mais par contre au niveau de la poignée de frein franchement ça a vraiment changé donc on n'est pas obligé de comment vous expliquer donc en fait on a plus de mordant je trouve en fait on n'est pas obligé d'appuyer comme un sauvage pour pour que ça prenne beaucoup plus fort en fait avant avec les poignées de régime était beaucoup plus de pression sur la poignée pour ça donc voilà mon ressenti au niveau de la poignée après je vous dis pas d'acheter par exemple des éléments vraiment importants la sécurité par exemple des disques de freins moi je serai un peu sceptique des pièces qu'il faut que ce soit usiné vraiment très précisément par exemple un étrier de frein je serai un peu sceptique aussi mais tout ce qui est esthétique on va dire moi je le fais sans problème après un levier c'est pas ça a pas besoin d'avoir une grande précision à l'usinage donc pour moi j'y suis allé sans problème pour le montage c'est très simple les amis je vais vous mettre tout de suite un petit accéléré comme ça vous allez pouvoir vous apercevoir que n'importe qui peut le faire donc je lance la vidéo et je vous dis à de suite à l'ego donc à l'intérieur on n'a pas de graisse on n'a pas de graisse ici aussi parce qu'il y a la boule pour le il y a la boule du câble au mouillage Abonnez-vous ! donc voilà on peut voir que c'est franchement très simple n'importe qui peut le faire il suffit de se poser calmement faire les choses calmement mais ça reste vraiment très simple après moi ce que je vous conseille de faire une fois que c'est monté donc c'est déjà vérifié que tout fonctionne correctement faire vos petits réglages et ensuite pour la sécurité parce que au niveau de la poignée on a le contacteur pour le feu stop donc moi ce que je vous conseille les amis c'est de vérifier une chose toute conne avec la lumière derrière elle s'allume parce que si ça s'allume pas bah ya quelqu'un qui va venir te faire un petit bisou donc ce serait con pour une poignée à 25 balles de niquer une meule à 2000 balles ou plus moi je parle de ça parce que c'est pour la mienne donc ce point déjà vérifié et ensuite un autre point à vérifier mais ça normalement tout le monde doit savoir le faire c'est régler sa course embrayage donc ça peut paraître vraiment compte que je dis mais il y en a qui n'y pense pas forcément donc régler votre câble d'embrayage c'est tout con ça prend cinq minutes mais c'est important donc voilà c'est comme ça que terminé la vidéo donc je vous remercie encore d'avoir déjà d'avoir regardé jusqu'à la fin si jamais vous avez les questions n'hésitez pas à commenter liker partager et c'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner ça fait super plaisir je vous souhaite bon montage à tous et à la prochaine